9 problèmes graves du PN. Les amis, cette vidéo, c'est peut-être la plus importante de cette chaîne YouTube parce que vous allez apprendre plus de choses sur le PN. Comprendre qu'en fait, pour moi, il y a 9 problèmes. J'hésitais à en mettre 9 problèmes graves ou handicapants parce que le PN, il a vraiment des gros, gros problèmes qui fait qu'il ne sera jamais comme vous. Il ne sera jamais comme vous ni comme moi parce qu'il a des gros problèmes. On va tout voir dans cette vidéo. Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que vous allez voir que le 9e problème, il est vraiment super grave. Restez bien avec moi jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus. Bonjour à tous ou bonsoir. J'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Heureusement, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche. C'est très important, les amis, pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez tous les jours des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp qui s'affiche juste là, plus 32, 468, 36, 70, 117 et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise. J'ai déjà été des centaines de personnes et tout se passe toujours super bien. Alors, il y a la grosse nouveauté, c'est la nouvelle chaîne YouTube ASMR, les conseils de Damien. C'est une chaîne relaxation, c'est une chaîne détente. N'hésitez pas d'aller voir si ce n'est pas déjà fait. Alors, je t'attends tout de même à rappeler, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont déjà parlé des problèmes du PN, mais pour faire cette vidéo, je ne me base que sur mon expérience personnelle et que sur mes connaissances. Comme ça, vous savez, c'est le petit message du début et de la fin des vidéos. Donc déjà, pour moi, 9 problèmes graves du PN, le premier problème que j'ai noté, c'est qu'il n'y a aucune évolution. C'est que le PN, en fait, imaginez, il y a un mur. Le PN, il va droit dans le mur jusqu'à la fin de sa vie. Le PN, il est tout le temps dans l'échec, en fait. Il ne sait pas se remettre en question et il n'y a aucune évolution. Donc, si vous voyez le PN aujourd'hui, vous savez faire un petit bond dans le temps, vous le voyez dans 10 ans, il n'y a aucune évolution. Il est toujours pareil, il a toujours des proies. Il vampirise toujours à gauche, à droite. Il sème toujours le conflit un peu partout. Il ne sait pas évoluer. Vous devez vraiment bien comprendre cela. Mais vous, les amis, vous savez évoluer. Lui, il en est totalement incapable. Deuxième problème grave que j'ai noté du PN, c'est qu'il est parano. Pourquoi est-ce que le PN, il est parano ? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que quand vous allez aller peut-être trop longtemps aux toilettes ou que vous parlez trop longtemps à un ami ou à une amie, le PN, il va s'imaginer plein de choses. Le PN, il vous dit peut-être même parfois « Ah, tu es avec une autre personne. Je suis sûr que tu me trompes. Je suis sûr que ceci, je suis sûr que cela. » Alors que non, vous ne le trompez pas. Vous n'avez pas envie de faire ça. Ce n'est pas votre genre. Et pourtant, le PN, il dit ça. « Je suis sûr que tu me fais ceci. » Il cherche à faire ça parce qu'en fait, lui, si lui passerait trop de temps dans la salle de bain ou si lui passerait trop de temps au téléphone avec quelqu'un, c'est ce que lui ferait. Donc, le PN, il est parano. Vous devez vraiment comprendre ça, les amis. Le PN, il a peur de plein de choses. Il a peur qu'on vienne le tuer. Il a peur qu'on le démasque. Il a peur qu'on le manipule. Il a peur qu'on l'écrase. Donc, le PN, il est parano. Et ça, c'est vraiment pour moi le deuxième problème grave du PN. Troisième problème que j'ai noté, c'est que le PN, il va croire ses mensonges pour mieux vous les faire croire. Donc, moi, je vais vous donner un exemple personnel. Lorsque j'avais démasqué les mensonges de mon ex-PN, elle avait juré devant tout le monde, en gros, devant sa famille et devant moi, qu'elle mentirait plus jamais. Vous savez très bien, devinez plutôt, qu'est-ce qu'elle faisait le lendemain ? Eh bien, elle était de nouveau occupée à mentir. Donc, le PN croit ses mensonges et le PN, sa parole ne vaut rien. Le PN, il peut jurer sur Pierre-Paul-Jacques. Il peut même jurer sur ses enfants. Il peut même jurer sur des gens de sa famille. Ça ne change rien. Le PN croit ses mensonges et une fois que vous le démasquez, là, il est très mal. Et le lendemain, il va vous dire, je ne mentirai plus jamais. Le lendemain, il continue à mentir. Donc, ne croyez pas ses paroles. Pour moi, c'est un problème quand même grave. Ça veut dire qu'on ne peut jamais lui faire confiance. Le quatrième problème grave du PN que j'ai noté, c'est qu'il sème le chaos autour de lui. Donc, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des histoires dans sa famille. Peut-être qu'il y en a même eu dans votre famille ou dans la famille de sa nouvelle proie. Mais il y a toujours, toujours des histoires. Il ne sait jamais se tenir tranquille. Le PN ne sait pas se tenir tranquille. Il doit toujours semer le conflit un peu partout, à gauche, à droite. Et c'est ça qui le fait un petit peu se sentir vivant. C'est qu'il sème le conflit partout. Et là, vous devez vraiment comprendre, les amis, qu'il faut faire très, très, très attention à ça. Alors, le cinquième problème grave du PN que j'ai noté, c'est qu'il vit pour détruire. Le PN vit littéralement pour détruire. Il vit pour écraser l'autre. Il vit pour trouver sa nouvelle proie et pour trouver la proie idéale, la proie parfaite. La proie qu'il sera contrôlée de la tête au pied. Et il vit vraiment pour détruire sa victime. C'est son mode de fonctionnement. Et pour moi, c'est vraiment un problème grave. Ça veut dire que cette personne ne sait jamais être trompée avec elle-même. Elle ne sait jamais construire des vraies relations. Non, elle va toujours vivre pour pouvoir détruire l'autre. C'est vraiment pour moi très, très, très grave. Le sixième problème grave que j'ai noté du PN, c'est qu'il n'a aucune empathie. Donc ça, j'en parle souvent. Lorsque je dis que le PN n'a aucune empathie, imaginez-vous, vous venez d'avoir une grosse, grosse journée de boulot. Ou peut-être que pour aller voir le PN, vous devez faire, je ne sais pas moi, 200 kilomètres. Vous devez faire une certaine distance pour aller le voir. Que là, vous avez envie de vous reposer. Vous avez envie de vous détendre. Vous n'avez pas trop envie de le voir parce que vous êtes fatigué. Voilà. C'est votre droit, bien sûr. Et là, le PN, il s'en fout. Le PN, il va dire « Ouais, tu dois venir me voir aujourd'hui. Tu avais dit que ce serait aujourd'hui. Il va vous faire culpabiliser. » Il va dire « Ah, tu es obligé. » Etc. Et vous, vous êtes là. Vous n'êtes pas bien. Peut-être que même que vous êtes malade. Le PN ne sait pas se mettre à votre place. Il n'a aucune empathie. Donc ça, c'était le sixième problème grave du PN. Le septième problème grave que j'ai noté, c'est qu'il dévalorise et qu'il critique tout. Il ne va pas faire comme vous et s'inspirer. Quand tu vas voir quelqu'un qui va réussir, nous, quand on voit quelqu'un qui réussit, souvent, on s'inspire. Et souvent, on se dit « Oui, cette personne, elle a réussi parce qu'elle a fait comme ça. On voit un petit peu le chemin. On voit un petit peu la carrière de cette personne. Et on comprend que ça n'a pas été facile. » Et donc, on peut s'inspirer des gens qui réussissent. Mais le PN, lui, il va plutôt dévaloriser et critiquer. Ça peut être avec les gens qui réussissent. Ça peut aussi être avec vous, bien sûr. Le PN, il va aussi vous dévaloriser et critiquer. Il ne peut pas s'en empêcher. Il critique tout le monde. Et ça, pour moi, c'est vraiment un problème plutôt grave. Le huitième problème grave que j'ai noté, c'est que le PN, il manipule tout le monde. Donc, lorsque le PN, il va parler à quelqu'un, c'est pour manipuler cette personne. Lorsque le PN va parler à quelqu'un qui va prendre le temps de communiquer avec une personne, c'est parce qu'il y a une attention derrière. Il y a une attention malsaine. Pour lui, évidemment. Donc, c'est là que vous devez comprendre que vous devez faire très attention. Voilà. Vous devez faire très, très, très attention, pardon, parce que c'est malsain, c'est sournois. Vous, quand vous parlez avec quelqu'un, le PN, il est totalement différent de vous. Vous, quand vous parlez avec quelqu'un, vous avez envie de faire connaissance avec la personne, voilà, vous comprenez la personne. Il y a une écoute. Le PN, lui, il écoute aussi, mais pour vous scanner, pour vous enregistrer, pour repérer vos failles, repérer vos faiblesses. Donc, et il fait ça avec tout le monde. Faites attention, les amis. Faites vraiment attention. On est désormais au neuvième problème grave du PN. Et juste avant le neuvième problème, si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez pas, c'est très important, le petit pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Vous avez en ce moment, tous les jours, des nouvelles vidéos vers 21h. Et le vendredi soir, je suis en direct. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 717. Et ensemble, on trouve des solutions, les amis, pour sortir de l'emprise et se reconstruire. C'est super important. Donc, n'oubliez pas aussi de commenter et de partager cette vidéo, parce que cette vidéo, c'est peut-être la plus importante de ma chaîne pour comprendre le PN, 9 problèmes graves que j'ai recensés, que j'ai notés en fonction de mon expérience. Donc, n'hésitez pas de partager la vidéo. Aucune remise en question n'est possible. Jamais de remise en question. Jamais aucun changement. Pour moi, c'est vraiment cette neuvième chose. Pour moi, c'est vraiment le neuvième problème grave du PN. Aucune remise en question. Voilà. Et vous ne saurez pas le faire changer. Donc, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, en tout cas, ça a été un plaisir de la faire. Je vous dis à très vite, les amis.